Victoire du Portugal ce soir, 2 buts à 1 au forceps à l'arrache face à des courageux tchèques. Mais honnêtement Nono, le Portugal a eu une chance incroyable parce que les deux buts du Portugal, Nono, sont deux erreurs manifestes. Et faute professionnelle des tchèques de défendre comme ça parce que les deux buts du Portugal, Nono, sont deux grossières erreurs de l'équipe tchèque et du défenseur numéro 4 de la République tchèque. Et Nono, deuxième question. Honnêtement, est-ce que ce soir, ce match a montré qu'il fallait mettre Ronaldo sur le banc ? Eh bien écoute Sacha, c'est toujours les mêmes histoires. Voilà, maintenant je ne comprends pas pourquoi les stars, c'est eux qui commandent. Moi je suis désolé, Ronaldo ça a été un très très grand joueur. Peut-être l'un des deux, trois meilleurs au monde avec Messi. Mais il y a un moment le temps te raccente. Il y a un moment le temps te raccente. Tu ne défends pas, tu n'as plus les calmes pour faire la différence. Bon, ben voilà, c'est vrai, tu peux en marquer un, deux, dans la surface de réparation, ok. Mais il y a un moment, c'est fini le temps te raccente. Et pour rajouter un Portugal décevant, comme ce n'est pas possible, très surpris, je m'attendais à beaucoup mieux. Très très décevant. Alors quand même, 77% de possession de balle, non, 74% de possession de balle pour le Portugal, Nono. Bon, on ne va pas se mentir, il faut le dire aussi, les Tchèques ont joué à 11 derrière et ont joué en contre-attaque. Malgré ça, les Tchèques marquent un sublime but, Nono. Avant, malheureusement, que le défenseur numéro 4 pète les plombs, but contre son camp pour l'égalisation. Et encore une grossière erreur sur le deuxième but. Est-ce que les Tchèques, Nono, ont eu une telle pression ? Ou est-ce qu'ils ont été surpris peut-être de mener au score avec très peu de possession de balle ? Mais est-ce que c'est la pression qui a fait perdre les Tchèques ? Parce que les deux buts qu'ils prennent, Nono, on ne peut pas dire que ce soit grâce au Portugal que le Portugal a gagné. C'est la République Tchèque qui a offert la victoire au Portugal ce soir, Nono. Là, on est tout à fait d'accord. Bon, je rajoute le mot malchanceux un peu aussi. Donc voilà, quoi. Bon, mais c'est un match qui ne rentrera pas dans les annales. C'est pour ça que je te dis tout le temps, c'est un euro pour l'instant décevant. À part l'Allemagne et l'Espagne, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu du beau ballon. Et encore l'Espagne n'a joué qu'une mi-temps. Voilà, je suis très déçu par ce début d'euro. Bon, c'est toujours pareil. Ils ont voulu rajouter des pays. Bon, ben voilà, ça va être long. Ça va être très long jusqu'au match miniatur direct. Et là, Pépé, 41 ans. Bon, je veux bien, d'accord. Mais 41 ans, il faut arrêter, Nono. Tous les joueurs que tu as sur le banc, 41 ans, le gars, il joue titulaire. C'est incroyable. Donc à un moment donné, est-ce que là, il va faire des changements pour le prochain match ou il va continuer avec eux ? Ah, ben, je suis curieux de savoir ce qu'il va faire au prochain match. Bon, ben, comme tu as dit, je n'ai rien contre Pépé non plus. L'un des plus grands défenseurs qu'il a eu, mais 41 ans. Il y a un moment, et je me répète, le temps te rattrape. Et j'en ai marre de ses stars. Surtout Ronaldo, Pépé, je pense qu'il est un peu plus humble. Mais il y a un moment, lâche la paix. Tu as deux, trois attaquants qui sont sur le banc, qu'on bain-pige. Il y a un moment, il faut lâcher la paix. Et je dirais pareil pour Messi. Je dirais pareil pour Messi. Ces joueurs-là, à cet âge-là, t'attends un coup d'éclat et c'est tout. Ils n'ont plus les calmes. Ils n'ont plus les calmes. Alors Nono, ce qui est marrant, c'est que Pépé a fêté ses 25 ans de carrière. C'est-à-dire que quand Pépé a commencé sa carrière professionnelle au Portugal, à Porto, j'étais au collège, Nono. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors je sais ce qu'on va me répondre. Pépé est encore là dans les duels. Pépé si, Pépé là. Ben non, Pépé non. Je suis désolé, je suis désolé. Il n'a plus les calmes. Non, mais c'est incroyable de dire qu'un joueur a commencé sa carrière quand tu étais au collège en sixième, Nono. C'est quand même incroyable. Je sais, je sais. Alors un petit mot très rapide, Nono, sur la victoire de la Turquie. Trois buts à un, grâce à un beau but du madrilène Arda Guller. Bon, la Turquie, c'est un peu comme tout le temps, Nono. C'est soit demi-finale ou soit tu es éliminé au premier tour. Est-ce que la Turquie, il y en a beaucoup qui disent, des spécialistes ou des pseudo-spécialistes qui se prennent pour des experts du football, qui nous expliquent que la Turquie va être la surprise de cet euro avec les Pays-Bas. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, je vais te surprendre, Sacha. Ça a été un match qui a été beaucoup plus agréable à regarder que celui de ce soir. J'ai vu des choses, j'ai vu de la vitesse, j'ai vu de l'impact. Moi, c'est un match que j'ai regardé sans arrêt, d'un bout à l'autre. Tu vois qu'il y a des bons matchs. Eh bien, je vais dire, je souhaite bonne chance premièrement à Ancelotti. Je lui souhaite bonne chance. Il a encore un phénomène en plus à gérer. Bonne chance à lui. Le but, tu m'excuseras, je n'ai pas la prononciation du joueur. Arda Gouler. Voilà, merci Sacha, là, tu me sauves. Cette crope dans la lune, carme, mais quel joueur, quel élégance, celui-là aussi. Alors Nono. Mais je me demande comment il va faire le match. Nono. Vinicius, 23 ans. Rodrigo, 23 ans. Hendrik, 18 ans. Arda Gouler, 19 ans. Brahim Diaz, 24 ans. Et Rossellou. Donc bonne chance à M. Mbappé. Le vengeur masqué va devoir être très sérieux pour être titulaire indiscutable. Ah mais moi, je vais dire, ils vont dominer le football européen en 10 à 15 ans. En ça, j'en suis persuadé. Voilà. Maintenant, ça peut poser des problèmes dans le vestiaire, Nono, parce que personne ne veut être prêté. Tout le monde veut jouer. Ça va être la guerre dans le vestiaire, Nono. Surtout si Vinicius a le ballon d'or ou Bellingham a le ballon d'or. Le Mbappé, il va pleurer comme pas possible. En plus de ça, on a vu que Mbappé, déjà... Bah Ronaldo, au moins, il a joué sur le côté, Nono. Jusqu'à 32, 33, 34 ans. Lui, déjà à 25 ans, il est fatigué. Nono. Non mais Nono, à 25 ans, Mbappé, il est déjà fatigué de jouer sur le côté. Donc, là, peut-être que depuis hier, son cassage de lait, c'est peut-être un signe de dire que la fin de carrière va être compliquée, Nono. Mais bon, il sera toujours milliardaire, quoi, qu'il arrive, non ? Oui, mais là, je ne vais pas m'inquiéter pour lui. Mais moi, je vais te dire qu'il aura le même problème que Ronaldo. Le jour où il perd sa... Mais Ronaldo est plus fort quand même. Mais le jour où... Et je n'avais pas envie de parler de Mbappé, tu m'obliges. Mais le jour où il perd sa bétesse, il va perdre beaucoup de choses en même temps. Mais pour t'en revenir, c'est là que tu vois qu'un mec comme Perez, il est très fort. Le Portugal sélectionne Ronaldo à 40 ans. Perez, c'est ce qu'il a fait quand il est parti. Tout Ronaldo qu'il est, il ne l'a pas retenu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors Nono, un petit mot sur le mercato parisien. Luis Campos envisage Antonio Silva comme alternative si le dossier Leni-Euro échoue. Donc aucun accord pour le moment, même pas de discussion. Mais le joueur est disposé à partir cet été après l'Euro. et Jorge Mendes doit absolument placer un défenseur à Paris cet été. Antonio Silva, Leni-Euro, à choisir, tu prendrais lequel ? Sachant qu'Antonio Silva, Nono, c'est le double de Leni-Euro dans le prix. Voilà, mais bon, là, je prends le même petit prix. Moi, je prends celui que je connais, que j'ai vu à l'oeuvre, et qui me paraît avoir plus de potentiel. C'est Leni-Euro. D'accord. Mais le problème, c'est que Leni-Euro donne sa priorité au Real Madrid. Eh ben, qui se casse ? Non, non, on va pas parler politique sur cette chaîne, pas du tout, mais juste une petite réaction sur un petit mot sur Bardella. Mais fais comme si c'était pas Bardella qui l'avait dit. Bardella qui dit, c'est marrant, les Henry, les Marcus Thuram, les Mbappé, qui donnent des leçons, allez voter lui, allez voter elle. Alors que c'est des multimillionnaires qui n'ont jamais rien fait pour les pauvres. Qu'est-ce qu'on pense de ça ? Eh ben, moi, je pense que je suis assez partagé là-dedans. Bon, moi non plus, je veux pas dire mes opinions politiques. Mais la réflexion de Bardella, elle est pas mauvaise. Bon, ils sont déconnotés, les mecs. Ils sont milliardaires à 25 ans. Ils ont pas les mêmes problèmes que celui qui va se faire couper l'eau ou qui va se faire couper le gaz et l'électricité. Voilà, les gens sont à 10 euros près. Et donc, il y a un moment, je sais pas si c'est pas mieux de se taire. Alors Nono, Vitinha, élu homme du match, mérité ou pas ? Honnêtement, honnêtement, bon, il a été bon, mais il a pas été exceptionnel. Non, c'était un match très, très moyen. En tout cas, Fabien Ruiz, homme du match avec l'Espagne. Vitinha, homme du match avec le Portugal. Xavier Simon, ça fait un bon match pour moi, même si toi, tu as trouvé que non. Comment t'as trouvé Nuno Mendes ? Très rapidement. Moi, je trouve qu'il est toujours aussi fort offensivement, mais défensivement, c'est très léger. Ah mais il va mieux, il va mieux. Ouais, mais défensivement, c'est limite quand même. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a plus beaucoup de latéraux qui savent dépendre. Ça, c'est sûr et certain. Nono, ce qui est incroyable, encore, l'influence Mbappé. Mbappé a reçu beaucoup de propositions de la part de plusieurs entreprises concernant la confection qu'il portera sur le terrain pour son prochain masque. Ça veut dire qu'on suce Mbappé. Nono, les entreprises sucent Mbappé pour dire « prends-moi pour le masque, prends-moi pour le masque ». On est arrivé à un point où c'est vraiment plus un footballeur, Mbappé. Nono, mais là, je te dis, ça dépasse le cadre du football. Lui-même, Nono, hier, il disait « vous avez des idées pour mon masque ? » Non, mais c'est devenu une multinationale. C'est pour les joueurs de football. Hier, tu prends les débats, tu prends les débats. On te parle 1 minute 30 et on te dit « le match a été satisfaisant ». Grosse connerie, d'ailleurs. On te parle 1 minute 30 de football et on reste pas carrément sur le nez de Mbappé. Bon, voilà, son nez est pour lui. Il fait autant parler que le nez de Cléopâtre. Ah là 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 là, sacré nono. Tu connais le nez de Cléopâtre avec vous de César ? Ah, je sais pas, mais le nez de Mbappé, il est pas... Ah oui, le nez de... Oui, je me rappelle. Eh, Cléopâtre et je ne sais pas. Ah oui. Mais c'est qui, Jules ? Mais Nono, qui est Jules ? Attends, je te finis, je t'annonce ce qui va se passer. S'il met un masque et qu'il marque un but avec le masque. Là, il ne sait plus un génie, on peut dire. C'est Mappmann. De toute façon, les Ronaldo, les machins, comme tu as dit, c'est vraiment les patrons. Parce que d'après ce que j'entends, si Mbappé veut jouer avec le nez cassé vendredi, ils le feront jouer avec le nez cassé vendredi, Nono. Mais je t'annonce qu'il va jouer avec le nez cassé, c'est invraisemblable. Voilà, il suffit d'un choc, un choc malheureux. Bon, ça, c'est plus notre problème. Il joue au Real maintenant. Mais on n'arrête pas, j'arrête pas d'entendre. La France a le plus gros billet de joueurs, de matheurs. Et là, on pense qu'un seul truc, et la Riolo a raison, les longs ballons et la vitesse de Mbappé. Eh Nono, ce qui est incroyable hier soir, ce qui est incroyable hier soir. Et c'est là que tu vois la débilité de ce pays. Ils ont tous joué au médecin hier. Alors, à 23h03, c'est pas rassurant. À 23h08, non, non, c'est très rassurant. À 23h15, il sera pas opéré. À 23h29, il est forfait pour les Pays-Bas. À 23h37, finalement, il sera apte pour les Pays-Bas. À 23h52, il ratera les deux prochains matchs, Nono, de l'Euro. À 23h59, que les Pays-Bas. Et à minuit 15, il ratera peut-être jusqu'au quart de finale. Ils sont tous médecins, les mecs, Nono. Oh, ben je sais pas, peu importe. Mais moi, ça me saoule, ça me saoule. On va parler que de ça. Ça me rappelle la blessure de Zidane en 2002. On parlait plus de rien, que de la blessure à Zidane. Moi, j'en ai plein de cul des stars. Et aussi les deux matchs de suspension de Zidane à la Coupe du Monde 98. Voilà, moi, j'en ai plein de cul des stars, je te dis franchement. Et je suis content de pari par ce chemin-là. Voilà, le collectif, le collectif. J'en ai marre de tout miser sur un joueur. J'en ai plein de cul. Et bien voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et dédicace à EDF, à Conforama et à tous ces gens-là. Ciao. Tchuss. Truis. Ha, ha. three. C'est ce qui est quotidien. called outre d'eau. Google cadant. I a même mort cher. kim